Tous et bienvenue, nous avons un programme particulier, du moins c'est ce que nous avons prévu. La Bible dit, quand vous voulez faire quelque chose, dans le livre de Jacques, il est écrit, il faut toujours dire si Dieu le veut. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est si Dieu le veut, ou encore si Dieu le permet. Donc on planifie les choses et puis après on se dispose si Dieu le permet. Mais je vous avoue que ce soir c'est difficile. J'ai de prier en esprit. Je pense que quand quelque chose arrive, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se, et puis il faut pleurer. C'est une instruction avec ceux qui pleurent. Bon, vous savez que la famille ICC, je pense que ceux qui le savent, ICC est en proche de notre frère, le pasteur Marcelo, qui a perdu son épouse cette nuit. Je lui en parlais tout à l'heure, ce matin. Et la nouvelle est une nouvelle qui a dévasté beaucoup d'entre nous. Vraiment beaucoup d'entre nous. Et j'avoue que c'est une journée difficile. Parce qu'en fait, si ton frère est en deuil, surtout s'il perd une personne extrêmement chère, donc finalement tu es aussi en deuil. Donc le deuil fait partie de la vie en Christ. Amen. La seule chose c'est comment on réagit au deuil. Bon là on a un programme. On ne va pas annuler le programme. Mais c'est difficile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je voudrais... Avant toute chose, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, qui connaît toute chose. Le Seigneur est appelé le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de consolation. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire, vous ne pourrez pas être consolé. Si Dieu ne vous aide pas, vous ne pourrez pas. Les gens vont vous dire condoléances, vous ne pourrez pas. Donc ce que je voudrais faire pendant quelques minutes, c'est prier pour que le Dieu de toute consolation console tous ceux qui sont affectés. Tous ceux qui sont éprouvés. Tous ceux qui ont mal. Parce qu'il y en a qui ont mal. Le pasteur Marcelo, c'est un frère. Et ma blanche, c'est vraiment une soeur. Alors, nous sommes en deuil. Et quand on est en deuil, on ne fait pas semblant, on est en deuil. Alors après, il a dit pleurer, s'il faut pleurer. Donc je voudrais qu'on prend le temps de prier, d'abord, avant toute chose. On va prier en langue, on va prier en esprit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut dire même dans la prière. On va prier pour que le Dieu de toute consolation, de Corinthiens 1, verset 3, 4. Le Dieu de toute consolation, qui console la famille, qui console ceux qui sont dans la douleur, qui console tous ceux qui souffrent, qui console. Que le Dieu de toute consolation, nous console. Et le Dieu de consolation, il nous console par le Dieu de consolation, qui est appelé l'Esprit de consolation, de le Saint-Esprit. Dans la vie, les gens viennent, les gens partent. Là, ce qu'il nous faut, c'est la consolation du Seigneur. Amen. Amen. Oui, je sais que nous sommes venus pour un programme spécial. Et nous allons respecter le programme demain, après-demain, si Dieu le veut. Je dis bien si Dieu le veut, avec ce que Dieu choisira. Mais je voudrais vous demander, pendant que nous sommes là, est-ce que quelqu'un a envie de prier pour ceux qui sont affligés? C'est biblique, hein? Prier pour ceux qui souffrent. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Nous sommes devant toi. C'est biblique de cette journée. Et puis, ce matin, on a été, on s'est rêvé comme dans un cauchemar. Voilà, avec le départ de l'épouse de mon frère, donc ma soeur, l'épouse blanche, tout nassie. Et voilà, donc je vois qu'à présent encore, on est encore sous le choc. On est encore sous le choc, donc on est seuls de prier. Et voilà, voulu que ce soir, on se souvienne. Alléluia, et qu'on puisse prier. Je me demande, même pour nous qui sommes ici, c'est très difficile. Alors que peut ressentir ses enfants, le pasteur Marcelo lui-même, l'église de la compassion. C'est très, 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 très difficile. C'est très difficile, très difficile. Voilà, c'est très difficile. Surtout lorsqu'on sait toute l'importance qu'elle a dans sa vie, dans son ministère. Voilà, qu'elle a dans sa vie, dans son ministère. Et avant qu'on ne prie pour eux, vraiment, je veux rendre hommage et rendre grâce de Dieu pour cette femme, de Dieu exceptionnel. Pour nous qui avons eu l'occasion de la côtoyer, de la côtoyer vraiment. Voilà, comme son nom l'indique, elle est blanche, blanche de cœur, blanche dans ses attitudes, blanche dans son amour, blanche. Et quand tu la voyais, tu sentais que vraiment, c'est l'équilibre de la vie du pasteur Marcelo. Monsieur virulent, parent de la part du Seigneur, avec beaucoup de passion. Et vous avez ce côté-là, intercesseuse, prophétique, cette grande douceur, même si le pasteur Marcelo, c'est un très doux, presque timide même. Amen. Et donc, cette excellente servante de Dieu, cette excellente servante de Dieu, vraiment un don de Dieu pour son serviteur, un don de Dieu. Voilà, il suffit de deux minutes, tu parles avec deux minutes, tu es déjà défié, tu sens la présence de Dieu, la douceur, l'amour du Seigneur, toujours la joie, toujours souriante. Une bonne épouse, une bonne mère de famille, une bonne maman pour l'église. Et c'est, voilà, donc c'est pas facile. Je dis ça pour que nous puissions prier de tout notre cœur. Alléluia. On va prier de tout notre cœur. Je sais que quand ce genre de choses arrive, la question qu'on a, c'est, Seigneur, pourquoi, comment, pourquoi, comment, pourquoi, comment, pourquoi, comment. Pourquoi, 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 pourquoi. Et très souvent, dans ce genre de situation, Dieu ne nous répond pas. On reste très calme. Parce que nos âmes sont trop agitées par la douleur. Mais la Bédé, elle est temps pour pleurer. Parce qu'il faut d'abord décharger le cœur de la douleur. Mais nous souvenons que c'est vrai, nous sommes touchés. A cause de l'importance du passé Marcelo pour les églises, va, zonneur, le ministère, message de vie. C'est un oncle de la maison. Voilà, c'est un oncle de la maison. Donc nous voulons nous souvenir d'eux d'abord. Vraiment prier de tout notre cœur. Afin que Dieu est en... La main du Seigneur dit avec lui. Mais nous voulons nous associer, prier pour le passé Marcelo, pour ses enfants. Voilà, pour ses enfants. Priez pour eux. Il faut prier pour l'église. Et après je vais donner par la suite d'autres sujets. Amen. Mais il faut savoir que dans le Seigneur, il y a des temps de larmes. Je l'ai dit, il y a des temps pour nous réjouir. Il y a aussi des moments pour pleurer. Et les larmes sont d'autant plus... Qu'elles arrivent. C'est vraiment difficile. C'est vrai que le pourquoi permet de nous donner des consolations. Mais la vraie consolation n'est pas dans le pourquoi. La vraie consolation est de laisser simplement le Saint-Esprit arroser nos âmes. Et arroser son cœur. Et arroser sa famille. Et laisser le Saint-Esprit transformer cette situation-là en un témoignage de gloire. Alléluia. Alors je l'ai invité à nous lever et à prêter tout notre cœur. Si tu ne sais pas quoi demander, tu peux prier en langue. Tu vas te souvenir. Au temps, cet homme de Dieu a été pour une grande bénédiction. Tu vas te souvenir. Tu vas dire, Jésus, Jésus, je crie pour lui. Je prie pour ses enfants. Ils ont quatre enfants. Je prie pour leurs enfants. Je prie pour les quatre enfants. Je prie pour l'Église de la compassion. Je prie pour ses parents. Car ses parents sont encore là. Pour ses frères, pour les soeurs, pour les parents de blanches. Ensemble, élevons nos voix. Et parlons à Jésus, parlons à Jésus. Il y a des moments où il ne faut pas chercher le pourquoi. Mais tout simplement, élevez la voix vers Dieu. Répondre nos âmes. Pleurer. Prier de tout notre cœur. Afin que le Dieu de toute consolation. Seigneur, je sais que tu es avec ton fils. Je sais que tu es avec ton serviteur, je sais que tu es avec eux. Mais nous élevons nos voix avec tout le corps de Christ, Seigneur Dieu. Avec le cœur en rame. Papa, père, pour ce départ brusque, violent, soudain, Seigneur Dieu, nos âmes sont dévastées. Mais même dans cette dévastation, Seigneur Dieu, toujours avec toi. Pas un pas sans toi. Nous élevons nos voix parce que tu es là parmi nous. Dans les temps difficiles comme dans le monde. Je repose dans le sang de Dieu. Dans la présence d'Adonna. Mais voyez-vous, nous les hommes, nous pleurons. Et les cœurs sont brisés. Le pasteur Marcelo est un ami. Le pasteur Marcelo est un frère pour moi. Et l'église de compassion est une église partenaire. Nous avons des liens tellement forts. Que nous pleurons autant qu'eux. Ce matin, mon épouse et moi, nous étions inconsolables. Je me demandais même comment j'allais faire pour ce soir. Que Dieu nous accorde la force. Et mon épouse, Maman Nathalie, n'a même pas pu se présenter ce soir. Parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. J'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur Marcelo. Nous puissions prier pour la famille, pour les enfants. Je pense à Oracle, je pense à Chifra. Je pense au petit Tabiri. Aïe, 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 aïe. Je pense à la fille. Nous allons prier. Que l'éternel console le cœur. Je pense à la grande famille. Que Dieu les porte. Je pense à la communauté, la compassion. Que l'éternel les soutient. Autant que nous, ils sont inconsolables. Seul Dieu peut consoler et combler le cœur. Église et Seigneur, relevant nos voies. Prions pour nos bien-aimés. Priez, mon frère. Priez, merci. Griez, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Bessamo Salina yo Makassi Yaba nene la isa pari Alore nene le gaiba Mare nene sobra maya Qu'en va-t-il dire au petit dernier A voye bisalamona Mare nene le gaiba Mare nene le gaiba